C'est la rencontre en fait de quelqu'un qui connaît bien le marché qui était en fait notre fournisseur dans une société précédente. C'est la rencontre de quelqu'un qui connaît très bien la technologie et donc qui maîtrise en fait les développements. Et puis c'est la rencontre d'une personne qui c'est sa troisième start-up qui est concret. Et donc quand on a démarré et quand on a discuté de partir de la société dans laquelle on était pour créer la société, ça a tout de suite fait sens parce qu'en fait la combinaison des trois nous laissait à penser qu'on pourrait monter en puissance très rapidement. Et ça a été le cas. C'est à dire qu'en fait on a démarré. Comme Damien l'a dit pour ce démarrage en particulier tel qu'on le conçoit là, Pôle emploi nous a aidé. Donc en fait on a négocié une rupture conventionnelle et ça ça nous a permis en fait pendant neuf mois de bénéficier du Pôle emploi. Et donc pendant ces neuf premiers mois ce que l'on a fait c'est que on a mis à profit en fait des premiers contacts clients que l'on avait pour développer et développer très rapidement. Donc là on était en mode commando et l'objectif c'était de faire le plus rapidement du chiffre d'affaires pour ensuite commencer à investir dans le matériel dont on avait besoin. Donc il faut savoir que nous quand on a démarré on n'avait rien. On n'avait pas de PC, on n'avait rien. Donc on a mis chacun 12 500 euros dans la société et puis avec ça on a acheté les premiers PC. On a commencé et puis la première année principalement le fait que la compensation d'être au Pôle emploi ça nous a permis d'investir dans les matériels. Un cornoir à 17 000 euros, une étuve à 5 000 euros, bref des trucs qui commencent à coûter cher, surtout quand on démarre avec pas grand chose. Et ça avec les contacts clients que l'on a eu on a pu tout de suite faire du chiffre d'affaires. Ce qui fait c'est que dès la première année on a payé des impôts. On s'est retrouvé avec 180 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année et devoir payer des impôts. Alors ça c'est grâce à la deuxième partie c'est la première c'est les kits. Pourquoi en fait ça peut peut-être marcher aussi bien dans notre cas c'est qu'en fait ces trois réunis ça permettait d'aller très vite et de trouver des clients qualifiés et leur offrir le service que l'on imaginait et dont ils avaient besoin. Et puis le deuxième c'est ces fameux clients en fait. C'est à dire qu'on les avait identifiés, on les avait déjà travaillés. C'est à dire que quand on est parti de la société précédente, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sous-jacent. Et c'est ce besoin sous-jacent qu'on a très très vite exploité. Voilà et donc fin 2017 on était trois. C'est à dire qu'on embauchait quelqu'un au 15 octobre. Et puis là cette année on a embauché une quatrième personne. Et on a une particularité c'est que notre commercial il n'est pas opérationnel dans la société. Donc c'est énorme. Je ne pouvais pas imaginer ce que ça fait du bien au niveau du compte de résultats. Donc en fait notre commercial on lui a vendu un tiers de la société. Et lui en fait il a une activité actuelle à côté. Il prospecte en fait partout en Europe pour le compte de sa société. Et à terme en fait c'est de l'intégrer directement dans notre société. Et comme il prospecte en fait des marchés qui sont très très proches des nôtres, bah en fait on a une, comment dire, la prospection commerciale ne coûte quasiment rien. Il nous a coté en fait l'argent, enfin les parts qu'on lui a vendu. Donc cette particularité plus les deux autres que je vous ai dit, bah ça fait que le début d'année 2017 s'est super bien passé. Donc nous on est au beau fixe. C'est-à-dire que cette année on va augmenter un peu plus de 20% notre chiffre d'affaires. On est quatre plus cette personne à Paris. Alors en plus c'est génial parce qu'il est à Paris. Donc Paris c'est super pour voyager. Grenoble c'est la galère mais Paris c'est super. Et donc voilà. Donc je n'ai pas de grand chose d'autre à dire. Ça veut dire que par rapport aux compétences que vous expliquez tout à l'heure, les compétences qui étaient techniques, marchés, la partie RH et tout ce qui était, on va dire, la fiche de paye, la finance de l'externaliser, c'est-à-dire ? Ouais. Alors ça c'est pareil que les fixés hier. Alors si en fait il y en a un parmi vous qui essaie de faire une fiche de paye, il faut mettre une balle dans un révolge vert et puis vous faire tourner pareil. Parce que si vous pensez qu'en fait votre business model c'est de réaliser une fiche de paye, vous vous bourrez quoi. C'est un métier et puis alors ils sont super intéressants dans la capacité à générer des nouvelles subtilités pour que vous le soyez toujours en dehors des clous. Donc n'imaginez même pas. Il y a des trucs, il faut les externaliser. C'est-à-dire que l'expertise comptable, mais n'y pensez même pas. Enfin je ne sais pas, sauf si... C'est votre expert comptable qui le fait. Ouais. En plus c'est génial parce que généralement c'est forfaitisé. C'est-à-dire qu'au début on a très peu de personnes, donc au final on paye très peu cher sur la partie sociale. Et puis en plus on peut négocier des coûts de gestion de la partie comptable de manière annuelle. Donc en fait l'expertise comptable pour une première année d'exploitation, c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Donc il faut vraiment, il faut s'entourer en fait. Tout ce qui n'est pas votre business model, vous externalisez. Autrement vous vous tuez à la tâche. Et déjà rien que le business model c'est énorme. D'ailleurs si en fait vous n'externalisez pas les trucs que vous pourriez... Bon bref. Donc nous en fait 2018 c'est super bien parti. On a juste fait un coup de frein sur notre chiffre d'affaires parce qu'on a décidé de faire des briques technologiques pour pouvoir anticiper 2019. Et ça, ça nous a bouffé en fait notre capacité d'autofinancement. Mais tout ça c'était pour pouvoir se projeter sur 2019. Voilà l'expérience. Très bonne expérience. Merci. Merci.